La voix sol de Madagascar, donc toi tu t'es installée à Paris il y a quelques années. Oui, oui, en 2004. La musique tu la découvres sur tes terres d'origine, Madagascar. T'es révélée là-bas à travers une émission, un peu l'équivalent au The Voice j'ai envie de dire. Donc comment les choses se déroulent un petit peu pour toi, ta rencontre avec la musique ? Alors écoute, la rencontre elle s'est faite assez naturellement puisque je suis ici d'une famille de musiciens. Ça vient de ton papa aussi. Voilà, exactement. Donc mon père lui-même dans les années 60 faisait de la musique. C'était déjà une star locale. Puis après voilà, il a repris on va dire une vie un peu plus classique. Mes frères eux-mêmes aussi font de la musique. Voilà, j'ai découvert la musique comme ça. L'influence de papa beaucoup dans l'écoute des classiques, de jazz. Quelles étaient un petit peu les références ? Qu'est-ce qui t'a transmis ? C'est beaucoup la musicalité je pense, de tous ces grands artistes qui m'ont fait écouter. Nina Simone, Ella Fitzgerald, Ray Charles, Elvis, les Beatles. Et puis après les frères, un côté un peu plus rebelle puisque c'est du rock. Donc c'était une bonne découverte aussi. J'ai toujours baigné dedans en fait. C'est pas vraiment... J'étais pas vraiment allée... J'ai pas fait la recherche du monde de la musique. Un petit mot là en malgache pour peut-être les auditeurs en malgache qui nous écoutent. Yara Banaro Daole ! Alors qu'il veut dire salut à tous. Ah ben voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501